et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de sounds of salzar on se retrouve avec notre équipe qui était en train de chercher des statues alors si je me cours pas on était ici fallait qu'on descende par là chercher cette statue là on va en profiter pour essayer de voir si le villageois là le fils du forgeron il n'y a pas moyen de faire quelque chose avec ah non là c'est les encales d'accord donc on est recherchés je vais vérifier en speed mais on va pas prendre de risques on va continuer de ramasser des plantes parce que on a toujours besoin de fleurs là de bitter flower alors qu'est ce que tu me dis de beau toi ah il veut qu'on lui amène des trucs d'accord c'est pour ça que ça attend du coup il veut des basic forge tools et des advanced forge tools on va les donner ça fait un peu chier mais bon la quête avance parce que ça nous sert quand même ces trucs hein bon après c'est plutôt les légendaries qui nous sert ou les ultimates voilà les ultimates c'est ça il reste un basic et 8 ultimates il va falloir qu'on en rachète à un moment par contre on a débloqué un talent et ça c'est plutôt bien on va continuer d'aller dans survivant ici d'ailleurs il y avait ce truc là qu'on avait laissé de tomber on va pouvoir aller chercher la statue qui est juste ici et vous les gars là vous voulez pas me filer un petit peu de ressources s'il vous plait est-ce qu'ils sont ces cons là ils sont perdus au milieu du tas là ok il reste un ennemi où est-ce qu'il est ? il est là parfait alors continuons ici il y a un petit coffre à ramasser et bien sûr la statue alors du coup il en reste une ici et une là donc il faut qu'on continue Myrton qu'on passe là et qu'on descende pourquoi il nous dit qu'on en a trouvé trois ? zut j'avais peut-être pas validé celle-là celle que vous me dites avec la sauvegarde là ? merde ça se trouve la sauvegarde auto elle n'a pas validé mais il y a les autres, on y va en speed on a le temps normalement d'ailleurs on voit que Tabassou m'a fini chez Edward qui va se terminer avant la statue donc du coup on a d'autant plus de temps pour la statue donc ça veut dire c'est celle-là que t'as pas validé ou pas ? ah oui complètement visiblement j'ai eu une couillasse sur la sauvegarde désolé allez en avant on voit pas grand chose quand il pleut comme ça hein saïb joins the dachn oh les dachn vont s'en tirer un peu mieux là ? ouais ils ont toujours plus qu'un territoire et 27 squad on va dire que c'est pas non plus la teuf quoi ici on pourra peut-être aider un peu ah bah non trop tard ici c'est les dibs ouais on les recherchés aussi donc on fout pas des malins la petite statue elle est là on a 5 et on continue la route on descend tiens hop là hop il y a des petites potions en plus ça mange pas de pain on a trouvé toutes les statues on va juste ramasser cette plante un rapidos et on est parti chercher notre récompense en plus on devrait arriver peut-être à peu près au moment où Tabassoum va terminer son taf des orchidées qu'est-ce qu'on faut qu'on en fasse des orchidées donnez-nous des bitter flowers ah bah voilà une petite bitter flower il m'en faut beaucoup d'autres non c'est bon on a ce qu'il faut pour le réveiller mais on va avancer un peu la quête principale je pense pour remonter sur fleur ouais c'est bien c'est la grande route on est bien hop ça c'est quoi ça ? ah si on pouvait trouver un petit peu de bois parce qu'on est franchement en dash de ressources pour nos montées de niveau allez hop défensez les moi voilà parfait on gagne quelques niveaux nos barres ils résistent bien ah on a trouvé des ultimate forge tool mais par contre on a pas trouvé de bois ce qui est dommage parce que c'est ce qu'on avait besoin tant pis tant pis oui c'est la vie c'est comme ça tiens bah là un petit peu de truc qui traîne là ah bah c'est du fer bon on va pas cracher dessus c'est vrai que là pour le coup on a 830 de fer d'avance on est plutôt bien par contre on n'a jamais trouvé les dents que nous avait demandé un géant là c'est quoi cette statue on peut lui donner une tête peut-être elle a plus de tête visiblement ah si elle a une tête mais c'est juste un mec chaud ok bon bah je pense qu'il faut alors il était où le mec qui nous avait donné cette quête c'était pas toi alors ça c'est non ça c'était les bandits qu'on a jamais trouvé ah c'était lui l'explorateur félicitations maintenant que le challenge est terminé voici votre récompense on a récupéré une ashlight armor ok level 8 blanche bon pourquoi pas parce que ça pourrait aller à quelqu'un ah ouais alors lui son sa baguette est carrément cassée par contre on va pouvoir utiliser ça pour le réparer parce que plus aucune arme c'est quand même un peu limite je me disais où sont passés nos 8 de l'image forge tool mais en fait ok c'est des stacks de 8 maximum très bien je pense que non on a des armures bien mieux donc pas de soucis encore 24 secondes pour son truc là on va en profiter pour prendre un talent hop unbreakable et on en a un deuxième ça a augmenté de 20% les points de vie de tout le monde ça peut carrément être aidé alors les marais à l'aise il nous a dit ah en fait ils sont aussi loin que ça les bandits c'est pour ça qu'on les a jamais trouvés bon on va attendre de voir le forgeron voir si ça avance il faut qu'on retourne voir son fils peut-être mon travail est terminé invoquer le juge ah ouais putain il va aller jusque là bas euh... oh la la c'est hyper loin bon est-ce qu'on irait pas jeter un oeil aux marais du coup ouais beauf peut-être jeter un oeil à ce truc là à la place non c'est absolument pas du bon côté c'est ça ? bon bah tant pis pour la peine on va nettoyer la map allez poursuivons notre ami forgeron ce serait qu'on qu'il se fasse attaquer je pense pas je pense qu'il peut pas se faire attaquer ce serait un peu abusé voilà on va plutôt passer par là alors ça c'était quoi ? ah oui il y a des prisonniers ici on s'en fout ça va nous demander de rejoindre si jamais on les combat allez on les poursuit on les attaque oh ouais pour le mettre ensemble en flamme c'est tellement plus la même quoi après ils me font quand même des dégâts faut pas non plus s'imaginer invincible mais en terme d'attaque waouh il essaie de s'enfuir de l'Iron Stone toujours pas de bois on va peut-être pouvoir chopper du bois un moment alors il est toujours en train de courir par là-bas c'est peut-être pas la bonne route si si c'est la bonne route on va par là-bas en avant en avant toc il doit être passé par ici toi tu me dis rien de nouveau j'aimerais envoyer quelques hommes pour faire tomber Rabia alors on a peut-être déjà une quête avec lui ah oui je cherche à la recherche de Wabia voilà et lui il traîne autour de Umbra Cliff et en fait il y a plein de trucs qu'on a pas découvert dans cette zone autour de Fleur il se balade mais on l'a toujours pas vu donc on ira faire un tour dans le marais après il faudra terminer avec cette quête hop on ramasse les loot tiens il y a un truc qu'on a pas découvert ici jetons un œil à l'assaut des inconnus sont en combat avec les marchands on aide les inconnus euh on aide les marchands pardon c'est pas des inconnus c'est des bandits qu'est-ce qu'ils sont ? ouais on charge comme des porcs on invoque nos petits trucs on file un commun ouh la forêt, la tempête de flamme qui a bien fait mal alors comme ça t'essaies de t'enfuir ok t'es mort ok parfait ah on a trouvé une nouvelle un nouveau staff qu'on va pouvoir donner ça c'est cool un cimetère, un marteau toujours plein de fer merci mais de rien mec alors du coup là il avait une wooden wand magic attack plus 85 et maintenant on a une fireball wand c'est euh pas non plus fifou de plus c'est pas non plus fifou hein mais euh ça fera le taf c'est quand même que 20 de durabilité bon bah tant pis c'est comme ça allez allons voir notre petit ami le forgeron voilà ils sont là parfait coucou alors on va parler à Tabassum pour voir on dirait que tu as terminé ton travail bien sûr le voilà prépare tes yeux alors il a forgé un cimetère esqui qui euh qui brille dans la lumière froide regarde avec quelle précision je l'ai affûté alors euh donc il récupère une lance dans son sac et euh il met un coup du cimetère dessus et la poignée de la lance tombe sur le sol visiblement alors et maintenant c'est ton tour bien sûr alors ce que le vieux forgeron a forgé n'est rien de plus qu'une garde d'épée et une simple garde d'épée quoi comment est-ce que cela pourrait jamais être comparé à ma pièce maîtresse est-ce que la texture ne devrait pas être au moins meilleure que ça et beaucoup plus travaillée sûrement alors est-ce que la plus importante qualité d'une protection n'est pas que ça protège bien vu alors protection il n'y a aucun enfin à aucun moment cette simple garde ne pourrait bloquer mon superbe cimetère vas-y essaye alors Tabassoum agrippe son cimetère et il frappe gentiment la protection après un bruit de métal comme de raclement sur le métal la protection enfin la garde n'a aucune trace alors Tabassoum sort sa langue et il frappe de toutes ses forces encore un bruit de métal le cimetère est presque éjecté de ses mains de ses mains mais la garde reste complètement intacte tu as triché ce n'est pas du fer enfin de l'acier fer c'est style donc c'est pas du fer c'est qu'est-ce que c'est que ce matériel qui s'intéresse à de quoi c'est fait ce qui est important c'est que ton épée ne peut pas l'endommager n'est-ce pas non ça ne compte pas si j'avais eu les mêmes matériaux j'aurais pu faire mieux tout ce que tu as fait c'est juste ruiner ce concours lui sourit mon ami vous avez vu notre travail en action s'il vous plaît donnez-nous votre jugement et choisissez un gagnant vous dites-le il a triché cette merde ne peut pas me battre je ne peux pas je ne l'accepterai pas ah bah je suis désolé mais si ah je savais ce que vous alliez dire il vous a amené ici donc forcément vous allez l'aider lui non je ne l'accepterai pas jamais fils est-ce que tu sais de quel matériau cette garde a été faite ? non je ne sais pas est-ce que tu penses qu'il est possible que tu trouves ce matériel toi aussi enfin ces ressources toi aussi je n'ai pas la moindre idée je ne sais pas non plus de quoi c'est fait quoi ? c'est un présent d'un aristocrate qui était passé euh il avait besoin il avait besoin d'aller quelque part rapidement et il m'a demandé de réparer son armure aussi vite que je le pouvais c'est tout ce que je suis bon pour et c'est ce que je ferai toujours mais je ne me sens pas mal à cause de ça parce que mon travail aide d'autres gens les autres gens et à travers ceci je me fais des amis et c'est ça qui est vraiment spécial mes fils tu es vraiment du talent et si tu restes sur ton chemin seul euh j'ai peur que personne ne veuille jamais être ami avec toi est-ce que c'est l'homme qui est seul qui est le plus fort ou est-ce que c'est l'homme qui peut se reposer sur les autres peu importe à quel point tu es bon euh tu ne seras jamais aussi bon que euh les euh maîtres forgerons de l'ancien empire qui avait euh fabriqué là ouf Fort Spire Cave et même alors regarde ce qu'ils sont devenus Arumf alors ok tu as gagné et euh ce que tu dis a un sens euh je m'en vais surveiller et donc il s'en va sans regarder derrière lui ok pourquoi pas euh à la fin il n'est resté pas très convaincu je suis désolé mon ami vous n'avez rien fait de mal euh je veux te euh je veux vous remercier pour votre aide même si je n'ai rien à vous donner tout ce que je peux offrir c'est de réparer vos vos objets en remerciement bah oui carrément alors pour l'instant je n'ai plus beaucoup de matériel mais euh revenez me voir une fois par mois et je réparerai une pièce d'équipement gratuitement ah bah c'est parfait ouais moi je veux bien que tu me répare des trucs ouais bon ça c'est un peu des choses euh qu'on n'a pas forcément grand chose à foutre ici mais euh est-ce qu'on n'aurait pas des trucs à réparer ? 25 25 33 4 bah tiens ça par exemple parfait ça ah mince vu que j'ai pas réparer maintenant on est stock pour un mois bon bah tant pis euh non toi tu vas prendre l'épée toi tu vas reprendre ça mais du coup on va la réparer voilà on se souviendrait qu'il faut qu'on soit prêt parce que sinon du coup ça l'annule on a récupéré un petit talent on va donc prendre 20% de vie en plus pour toute l'équipe ça fait bien plaise et on va aller s'occuper de ce foutu marais ok alors par contre ouais faut qu'on fasse tout le tour pour aller par là on peut pas passer ici là ça m'a l'air d'être bien fermé peut-être là mais j'ai des gros doutes donc on va retourner à Fleur on va aller au marais c'est peut-être pas ça le chemin le plus court d'ailleurs ouais carrément pas demi tour on va traverser par ici avec un peu de bol on tombera un jour sur Rabia faut que je me souvienne de chercher un mec qui s'appelle Rabia parce qu'il sera peut-être pas rouge vu que c'est un boss enfin un ennemi de quête il serait peut-être pas rouge du coup on le verra peut-être pas en tout cas il y a vachement moins d'ennemis qui se baladent dans la zone je trouve par rapport à avant il fallait limite qu'on marche en dehors de la route parce que ça grouillait de troupes c'est devenu sacrément plus calme c'est du bois ça ? absolument pas dommage je me disais à côté de la scierie peut-être un peu de bois par terre bon on va faire un tour au marais allez voilà ah non il pleut quel pays pourri l'arbre mort on a jamais trouvé ce qu'il voulait et là on est bien arrivé au marais Jabbar on avait pas quelque chose avec toi à faire ah non c'est vrai que lui il cherchait son ami mais on l'a jamais trouvé son ami alors il y a plein de bandits j'imagine que c'est pas ces bandits là qui veulent qu'on trouve si ? peut-être ? ah c'est peut-être plutôt ce bandit là alors des maraudeurs habillés de loc nous surveillent derrière un rocher restez loin vous êtes revenus pour en avoir plus on était juste sur le point de lancer une attaque qu'est-ce que vous voulez faire ? on les attaque vous c'est vous ! en avant l'ennemi attaque allez c'est parti on charge comme des gros gorets où est-ce qu'ils sont ? sur la droite c'est parti sur la droite ils nous tire dessus et bah moi je vois le shot bam on défonce la ligne tellement dépouillés les pauvres j'ai mal pour eux quoi ok on va pouvoir prendre ça rapidement et passer au village ils vont réapparaître c'est là c'est pas là non ça c'est une zone qui sert à rien zut demi-tour on va par ici ok c'est bon je me disais c'est bizarre ça avance pas mais ça y est on les prend ils ont même pas assez de ressources pour les citer je pense et bah du coup ça a été vite vu en même temps c'est une quête qu'on traîne depuis le début hein donc bon forcément oh on a une épée sweep broadsword 80 de physique en attaque ah celui la fait le 3 chaque cinquième attaque cause sweep bon bah c'est clairement pas de notre niveau on va passer bah du coup faut qu'on aille rendre la quête hein et après on pourra passer bon y'a un peu de tulle on s'en fout c'est bon on avance alors la viande dit frit j'ai pas la moindre idée de comment on pourra trouver ça alors j'ai entendu que vous vous étiez débarrassé des bandits ce sont des supers nouvelles avant c'était des travailleurs d'essence qui m'obéissaient mais une fois ils ont volé mes outils ils ne sont jamais revenus de leur de leur mauvais choix maintenant ce sont des maraudeurs j'aime vraiment pas ce genre de personnes n'est ce pas voilà et du coup ils nous filent un petit peu de thunes très bien et on a gagné un talent et on sait la teuf des talents alors du coup sur quoi on pourrait prendre ? on pourrait partir sur trade qu'est-ce que ça va nous faire ? on pourrait avoir plus de ressources en pillant des caravanes c'est pas notre roe, notre tri pour le coup ouais c'est plutôt si jamais on commence à avoir des campements ce qui est pas trop notre cas on est clairement plutôt quelqu'un qui se déplace on est plutôt des nomades nous alors appuyer sur espace quand on est monté pour dash ok on a pas vraiment de monture de combat marche speed plus 30, marche speed plus ouais ok on va partir sur la vitesse on va partir sur la vitesse et donc notre objectif maintenant on a un autre talent pardon excusez moi j'avais pas vu on va prendre hyper speed et notre objectif ce serait éventuellement ce truc là alors on a arbor palace qu'on peut faire aussi dans le coin on l'avait déjà fait mais on avait raté le cristal du mec ah c'est vrai qu'on avait ce truc là aussi à l'est et au sud ouest de fleurs des sites de la bataille c'est peut-être ce truc je me suis posé la question tout à l'heure en passant il y a une espèce d'hôtel là on va voir ici là ce truc là on peut pas interagir avec ah si ça doit être un des sites où il y a les restes de la bataille du soleil noir on répand des fleurs on dit quand est-ce que tu sais ce sera là très bien on s'en va d'ici et l'autre c'était au sud ouest du coup sud ouest de fleurs ah peut-être là ça ressemble ouais ça ressemble c'est par là bas ok allons-y je sais même plus qui c'est qui nous avait donné cette quête d'ailleurs beaucoup de quêtes dans cette zone mine de rien c'est des quêtes avec pas mal de lore et tout en plus c'est cool alors c'était plus ou moins par là c'est juste ici omar a rejoint les dibs et on a réussi la quête tout simplement pas écouté c'est parfait alors est-ce qu'on se refait arbor palace pfff c'est loin euh sinon on va dans les montagnes les zooms encore voilà alors on va apparaître si on prend ça on apparaîtra ici alors par contre le mec qu'on doit réveiller il est tout là-bas mais bon sinon c'est trois zones à traverser et notre quête principale est là-bas on va aller se faire la quête principale c'est parti alors il nous dit que le plus court visiblement c'est quand même vers les montagnes donc on va y aller oh mais non mais une fois pendant qu'on est là on va faire arbor palace avec un peu de bol on tombera sur Rabia sur le chemin il y a trop de fleurs c'est bon laissez-moi alors ici il y a toujours ce pont qui en fait n'existe pas donc même là on a pas fini les quêtes du coin on voit il y a encore des choses à faire allez on va aller devant et on va arrêter l'épisode là s'il y a des bandits j'espère que cette fois on trouvera le crystal du mec parce que j'ai pas envie de la faire 500 fois non plus la quête ok on va s'arrêter là pour cet épisode il est suffisamment long j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit message me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous